salut les filles bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation et gameplay de personnages sur mcoc on se retrouve aujourd'hui pour ah merci 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 encore à tony un abonné qui me propose de faire un test de domino 7 rang 2 voilà c'est ah mon dieu ah alors on va bien entendu faire deux gameplays pour présenter domino voilà vous connaissez tous la trinité enflammé avec massacre et hulk rouge j'ai pris hulk et abo immortel pour augmenter un petit peu les pourcentages de chance de faire des coups critiques des bons coups critiques le taux d'attaque enfin voilà c'est c'est un peu le truc banal même si on va pas se mentir que franchement là on a quand même du lourd hulk rouge et hulk ont eu des reworks ultra intéressants vous les connaissez déjà tous vous savez que ça reste des monstres ces deux gros là voilà massacre a eu un revoir plutôt cool que je ne joue pas plus je joue pas moins voilà mais voilà plutôt cool abominations pardon j'allais dire abo immortel abo lui il est cool avec des synergies qui ne sont pas là mais en attendant vous partez avec ces cinq là on peut quand même faire des trucs voilà il ya quand même des avantages à partir avec ces cinq là voilà mais là sur tous ces dominos on va on va déjà déjà tester direct le gameplay du parade brise garde voilà clairement la trinité enflammé du gros parade brise garde sur le soldat de l'hiver et on va aller tester ça tout de suite oh mon dieu vous pouvez pas savoir à quel point oh putain à quel point je suis ultra content de taper ça mais alors c'est ouf ouf de chez ouf putain c'est vraiment ouf je fais que du parade brise garde voilà je j'aurais pu faire un gros sp2 mais ça on fera tout à c'est ouf regardez ce qu'on vient de faire on vient de faire le à il n'a pas d'activer le truc adulte je vois pas le coup de pubis ça on va aller l'activer mais sérieusement je screen ça c'est plus défendre voilà 18 18 18 coups on va dans les options excuse moi mon petit poteau j'active tout ça va entre des fonctions bêta passé pour ce pétrole et dialogue oui il n'a rien mis du tout du pétrole plus rapidement oui et on est reparti sur le soldat de l'hiver en faisant eh ben on va faire ce p3 ce p2 p1 voilà en espérant qu'il soit pas mort avant parce qu'on va pas se mentir si on a chance et malchance sur le p3 les saignements ils vont être ouf le saignement critique de domino augmente à chaque coup critique qu'on inflige à l'adversaire comme vous pouvez le voir elle critique quand même pas mal du tout même alors là on a pas eu chance et malchance voilà on l'a eu alors là ça va être pas mal on est à 68% déjà ça dégonne et elle fait pas partie des meilleures personnes du jeu mais bien sûr que si bien entendu on ne peut pas dans un top mutants oui vous aimez des monstres mais merde putain de votre race de pute de merde ça fait partie des putains de monstres regardez ça sérieusement je refais un screen parce que c'est ouf non mais c'est ouf c'est ouf c'est cheaté clairement non mais c'est on va le recommencer on va faire un sp2 on va faire un sp2 voilà quand même que de joie à peu près un coup critique du sp2 domino si critique bien entendu tout ça c'est pas du catégorique ni du 100% mais putain merde non putain on fait 44 cas quand même il a quitté bon j'ai un peu traîné et en plus j'ai fait le con un repas plus chance et malchance mais bien c'est domino attention ah oui c'était la chance et malchance paye ton truc voilà 34 même le sp1 ok je retreign et ça ah c'est ouf c'est c'est ah c'est pas mal mais j'aimerais tellement l'avoir non non mais vraiment vraiment pour moi elle reste dans un top 5 mutant vous allez me dire mais non il y a trop de monstres elle est au dessus de certains autres monstres que je pense que vous mettez d'accord à popo kitty magnéto elle sans hésiter voilà le top 4 vraiment sans hésiter et encore je pense que je la mets devant magnéto parce qu'elle a plus d'utilité voilà on peut s'en servir plus souvent magnéto restera bien plus fort sur les hashtags metal et les hashtags héros elle est en sincère sur tout le monde ah c'est ouf ah c'est ouf ah c'est c'est ouf ce qu'elle fait c'est ouf voilà clairement regardez boum en 5 minutes j'ai fait 3 combats en 5 minutes j'ai enlevé 1,5 million de PV en 5 minutes elle dégomme des races de merde de pute voilà en 5 minutes en 5 minutes c'est ouf je n'ai pas d'autres mots voilà à part merci tony mais merci 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 encore merci merci à vous les abonnés voilà vous avez vu voilà non mais on a tout vu sur dominos on peut la jouer en parade brise garde on peut la jouer en spé 3 on peut la jouer en spé 2 on peut la jouer en spé 1 elle envoie du pâté oui il faut chance et malchance mais franchement là ça a popé quasiment tout le temps alors vous allez me dire et moi le premier qu'abam nous baise en bg en gérer compagnie ça popera pas on est d'accord on se fait baiser de ouf dans les lignes qu'on ne voit pas les lignes de code c'est bien codé pour que celui là ils nous le mettent profond mais c'est normal c'est leur but bien entendu qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles qu'on fasse des dingués sur le soldat de l'hiver ou qu'on se fasse poutrer ils s'en battent les couilles ça leur coûte rien tandis qu'en bg et en ga on dépense des unités qui potentiellement s'achètent voilà c'est là leur côté où ils aiment bien nous enculer avec la carotte qu'on est censé avoir devant nous pour avancer non 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 eux la carotte ils la prennent nous la mettent bien profond et voilà en attendant moi je viens de me faire kiffer avec domino cette r2 franchement moi je la chope c'est cette r2 direct même pas je pose de questions je la mets à ce niveau là aussi franchement vous avez vu ça mais en ga en ga faites pas redbiscard avec la trinité enflammée vous avez rien d'autre à faire rien d'autre à faire à rire voilà juste ça voilà en attendant bah les filles voilà moi je vous embrasse fort vous savez que je vous kiffe vous savez que je vous adore vous savez que je vous aime vous savez tout tout vous savez tout mais comme d'habitude pour la petite fin n'oubliez pas le pouce bleu ça fait grave plaisir pour ceux qui n'ont pas aimé la vidéo n'oubliez pas le pouce rouge et d'expliquer pourquoi vous n'aimez pas la vidéo ça peut aider pour les prochaines sous cette vidéo vous trouvez tout ce que vous voulez pour soit la chaîne soit d'autres sous-tubeurs pour d'autres visuels et il le faut je le rappelle quand vous voulez apprendre à jouer à un perso allez voir les vidéos qu'a fait Léo Alex Palarus Djouti Ludo moi-même et peut-être d'autres allez voir vraiment les gameplay allez voir les dégâts que ça met si vous kiffez testez vous-même si vous arrivez à peu près à le gérer et que vous aimez jouez-le et montez-le voilà pensez à ça une fois qu'il y a un perso vous l'avez en main vous pouvez le hop sans hésiter c'est normal moi je kiffe ce perso depuis des années et des années et des années et je la kifferai encore longtemps et je la tiendrai toujours dans un top 5 mutant parce que sans éveil avec éveil avec synergie sans synergie ça reste pas mal du tout voilà les enfants sinon sur ce moi je vous fais des bisous je vous dis à plus tard salut les filles des bisous des bisous je vous dis à plus tard